La Cour pénale internationale, CPI, enquête sur les actions d'Israël en Cisjordanie et à Gaza, séparément des autres affaires traitées par la Cour internationale de justice, telles que les allégations de génocide de l'Afrique du Sud contre Israël à Gaza. Les médias israéliens rapportent que le gouvernement a reçu des informations de la part de responsables juridiques indiquant que la Cour pénale internationale envisage de délivrer des mandats d'arrêt contre des hauts fonctionnaires, y compris le Premier ministre Benjamin Netanyahou. La Cour pénale internationale enquête actuellement sur les actions d'Israël dans la Cisjordanie occupée et la bande de Gaza. Outre Netanyahou, l'enquête de la Cour pourrait mener à la délivrance de mandats d'arrêt contre le ministre de la Défense Yoav Galan et le chef d'État-major Erzi Alvi. La semaine dernière, Netanyahou a critiqué les enquêtes de la Cour pénale internationale, affirmant qu'elle créerait un précédent dangereux. Le 7 octobre, des combattants islamistes du groupe militant palestinien Hamas ont attaqué Israël, tuant 1200 personnes et kidnappant 253 otages, selon les données israéliennes. Israël a ensuite imposé un siège total à Gaza et lancé une attaque aérienne et terrestre qui a tué plus de 34 000 palestiniens, selon les autorités sanitaires de la Gaza contrôlées par le Hamas. Pendant ce temps, la Cisjordanie n'a pas été épargnée, avec des opérations de l'armée israélienne là-bas et des attaques de colons israéliens contre des palestiniens. Cisjordanie n'a pas été épargnée, avec des pas.